Aldou Masson, porte-parole du pôle de l'opposition, sardier des élections du Parti Passif Les Patriots. Vous avez proposé quoi dans cette conférence de la question et ce qu'on a fait de votre position. L'opposition est restée cohérente dans sa proposition initiale, c'est-à-dire celle que nous avions faite lorsque ce point a été à l'ordre du jour de la Commission politique du dialogue national. Donc nous avons proposé 10 millions en raison de 5 millions par type d'élection. Cette proposition, il est important de le rappeler, entre en droite ligne avec la recommandation que les experts évaluateurs avaient faite sur la question de la caution. Pour rappel, les experts évaluateurs avaient dit que la caution doit être fixée à un montant raisonnable, de sorte à ce qu'elle ne remette pas en cause la liberté de candidature. Parce que comme vous le savez, aujourd'hui ce qui est en jeu, c'est de préserver la liberté de candidature. Mais au-delà de cette liberté de candidature, puisqu'il s'agit d'élection locale, il s'agit surtout de préserver le mouvement associatif local, sans lequel ce second pilier de la décentralisation, à savoir la participation, perd tout son sens. C'est vrai, le ministre de l'Intérieur était venu pour requérir en droit ce qu'on appelle un avis consultatif, c'est-à-dire un avis qui ne le lie pas. C'est pourquoi, après avoir fait notre recommandation, nous lui avons rappelé qu'à Ivoire, de plus près, il n'est pas en situation de pouvoir discrétionnaire, parce que son état d'esprit, son esprit doit le lier, mais également il doit être lié par l'histoire. Il ne doit pas faire moins que ce que ses collaborateurs, ses collègues, ses précédents collègues, ont fait en 1992 et qui nous a valu un code électoral consensuel. Il ne doit pas faire également moins que ce que son homologue des années 2000 a fait en 2002. C'est pourquoi nous pensons aujourd'hui que nous devons éviter à ce que le montant de la caution ne puisse pas servir ce à quoi la justice a servi en 2019, ce à quoi le parrainage a servi en 2019. Autrement dit, nous devons éviter à ce que le montant de la caution ne puisse pas être un prétexte, un alibi ou bien une occasion que le pouvoir en place va utiliser pour remettre en cause la liberté de candidature. Il faut le rappeler également qu'en démocratie, c'est la majorité qui fait loi. Et ceux qui ont assisté aux discussions de ce jour ont constaté que la majorité de ceux qui ont pris la parole ont abondé dans le sens de l'opposition à savoir fixer la caution à un montant qui ne ramène pas en cause la liberté de candidature que je viens de dire tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, la balle est dans le camp du pouvoir. La balle est dans le camp du ministre de l'Intérieur. C'est à l'heure de préserver le climat de dialogue qui a prévalu dans ce pays de mai 2019 à juillet 2022, en faisant quoi ? En prenant une décision qui va à l'endroit de ce que la majorité a retenu. Et aujourd'hui, ce que la majorité a retenu est que l'on fixe cette caution-là à un montant qui est inférieure aux 10 millions, aux 20 millions que le pouvoir a proposé. Alors, nous, l'opposition, ce que vous savez, c'est que ce qui est dans notre proposition de l'Ombourg, c'est la caution-là. Moi, c'est la caution-là, c'est qu'il faut fixer sur le revenu des millions. Je pense que si vous voulez être maire, si vous avez un revenu des millions, vous avez le droit. Mais aussi, si vous voulez être le président du conseil départemental, vous avez le droit de 1 million, vous avez le droit. Si vous avez le droit, il y a 10 millions. Donc, maintenant, on va parler de la caution-là. Nous, l'opposition, nous proposons 10 millions. Mais 10 millions, vous avez le droit de proposer. En ce qui est, nous avons le droit de l'expert évaluateur. Parce qu'il y a des experts évaluateurs pour que nous fassons tous d'accord avec nous. Nous devons que nous fassons. Quand on a eu le processus électoral au Sénégal à Paris, quand on a eu la question, on a eu la question qui est fixée sur le montant et qu'il n'y a pas de liberté de candidature. Parce que si vous regardez aujourd'hui, le problème de la démocratie au Sénégal, depuis 2016, et depuis 2019, il y a eu deux candidats et deux oppositions qui ont eu l'élection présidentielle. Le problème de la démocratie est qui a eu la liberté de candidature. Vous voyez, vous avez eu la liberté de candidature. Nous devons faire un état, ce que vous savez, ou le montant, ou le montant, ou le montant, le montant, va permettre ce que vous savez, le mouvement associatif local, l'association de développement à la base, l'association de GIEI, et les autres. Ce que vous savez, c'est que vous voulez avoir beaucoup d'élections. Mais ce que vous savez, ce que vous avez proposé, c'est que vous avez dit, 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 ce qui est le mouvement associatif local, est l'élections de la base du Sénégal. et ce qui n'est pas encore. C'est la décentralisation. Parce que quand vous allez dans le code général des collectivités territoriales, ce que vous avez dit, c'est que la population, qui est en train de faire des associations. donc, nous devons émergner sur la question des vitamines. Et nous devons faire des choses, nous devons qu'à dire, nous devons nous défendre, c'est plus important pour les modèles. C'est ce que vous savez, ce que vous avez dit. si vous avez dit, n'en plus que personne ne guérir plus, vous ne pouvez pas en mettre en place. C'est ce que vous savez, à l'hérer de ces deux marges, les gens qui nous proposent. Je vous souhaite, ce que vous avez dit, le gouvernement qui est fourroupé. C'est ce qui nous a proposé des millions. Sous-titrage ST' 501